Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière j'ai envie de coudre, enfin je vais coudre ma robe pour les fêtes de Noël et je me suis dit que ce serait super sympa qu'on fasse ça ensemble donc derrière moi vous pouvez déjà voir les machines et je vais vous montrer du coup le pas à pas donc il y a quelques jours j'ai déjà découpé le patron et j'ai assemblé les différentes pièces j'ai découpé le tissu hier soir, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai entoilé les pièces donc c'est des parties que j'ai pas forcément filmées mais voilà c'est assez simple donc on va coudre le patron de la robe Enola de chez Clematis Pattern c'est une petite robe qu'on peut avoir soit en version courte soit en version longue moi j'ai choisi la version courte et c'est une robe qui est dos nu, que je trouve absolument sublimissime et je suis hyper contente de pouvoir coudre cette robe là on va pouvoir commencer, j'espère que ça vous plaira donc avant de commencer quand même que je vous parle un petit peu du tissu que j'ai choisi c'est un tissu que j'ai trouvé chez Self Tissus Epinal vous pouvez aussi l'acheter sur internet et j'ai choisi un tissu vert sapin comme ça je sais pas si vous verrez exactement la bonne couleur mais donc c'est un tissu qui est un peu vert sapin qui est normalement un tissu d'ameublement en fait j'ai pas trouvé les bonnes textures et la bonne qualité de tissu que je voulais dans les tissus pour coudre des vêtements et puisque la couture c'est aussi ça c'est d'autres tissus, d'autres manières de coudre, d'autres manières de faire bah du coup voilà on se retrouve avec un tissu pour faire de l'ameublement ok donc ici j'ai toutes les pièces de mon patron qui sont découpées et j'ai déjà aussi commencé à épingler comme ça les pièces qu'on va coudre ensemble donc j'épingle en fait quasiment toujours perpendiculaire à mon tissu comme ça pour pouvoir en fait coudre correctement donc là j'ai tous les tissus que je vais assembler puis surjeter et à côté j'ai mes deux manches donc je vais surjeter le poignet de la deuxième manche je vais les assembler, les surjeter et ensuite on pourra commencer un peu à assembler l'ensemble donc ça va être très cool donc là j'ai mes manches j'ai surjeté le poignet et donc j'ai épinglé la manche endroit contre endroit donc sur le côté c'est à dire sur cette partie là et donc je vais venir coudre tout le long à 1 cm avec un point droit et ensuite on viendra retourner la manche et il faudra aussi à ce niveau là passer un fil de fronces donc sur l'épaule ici pour faire des fronces, pour faire comme des plis ok donc maintenant que mes manches sont cousues donc vous voyez on a la manche comme ça donc avec l'épaule ici et le poignet ici qui est déjà surjeté moi j'ai cousu ici tout le long donc sur le bas de la manche pas que je me regarde dans le retour caméra c'est pas facile et donc ce que je vais faire c'est que je vais surjeter donc on a la couture qui est là et moi je vais venir surjeter vous voyez tous les petits fils grâce à ma petite machine qui est là et donc je vais faire ça pour toutes les coutures je prends le temps de vous montrer ça maintenant parce qu'après en fait c'est des étapes que je vais répéter tout au long de la couture du vêtement donc voilà je détaille un petit peu maintenant et ensuite on passera un petit peu plus vite et donc ça me permettra d'avoir un résultat clean comme ça et je trouve ça vraiment super satisfaisant donc là du coup j'ai cousu l'ourlet de bas de manche je suis hyper contente parce que j'ai une finition vraiment très belle je galère toujours à faire les ourlets de bas de manche ils sont toujours hyper irréguliers et voilà là c'est cool et donc je vais venir repasser pour ouvrir un petit peu les coutures je sens que ce tissu va être très très chiant en coudre parce qu'ils se repassent super mal donc là j'ai cousu le col qui va venir comme ça du coup j'ai cousu endroit contre endroit et donc on a les petites lanières pour accrocher ensuite les boutons et il faut que je retourne en fait tout ça donc pour retourner je vais venir couper cette partie là et venir cranter en fait tout du long je vais vous montrer et on pourra retourner ce trap nickel donc là j'ai cousu les deux morceaux pour les jupes vous voyez assemblés comme ça donc j'en ai un ici un deuxième là et là j'ai tout le haut de ma robe là ce que je vais faire c'est que je vais venir surjeter en fait toutes les coutures comme ça donc ensemble donc les coutures cotées les coutures épaules du top et les deux coutures enfin les quatre coutures cotées du coup du bas de la jupe et je vais également surjeter la partie du haut bon je sais pas si vous arrivez à le voir mais vraiment c'est juste imbricable donc j'ai hop ça c'est vraiment la grande partie pour le bas de la jupe donc j'ai surjeté en haut en bas et sur les côtés ce qui fait que tout est juste nickel et du coup là je vais venir repasser ma couture pour qu'elle soit bien à plat comme ça et ça va permettre en fait de pouvoir assembler plus facilement ensuite donc là j'ai le haut de ma robe donc là vous voyez le derrière le devant et je vais venir en fait poser tout le long du dos des bandes de crocreté là on peut dire que c'est l'étape qui me fait le plus peur il y a rare que je pose le col je sais pas trop je vais faire ce long du dos et je vais voir je vais voir si c'est ça normalement j'ai relu près de trois fois donc là je suis censée poser le col sur l'envers du vêtement et j'avoue que moi d'un sein j'aurais plutôt posé sur l'endroit mais c'est vraiment l'étape qui me fait plus flipper je dirais bon du coup j'ai posé le col envers contre envers et ensuite je suis venue retourner donc là on est sur l'endroit et j'ai sur-épinglé le col à l'endroit je suis en stress parce que j'ai peur que ce soit pas bien j'hésite à faire une couture à la main mais je me dis qu'avec une surpiqure ce sera plus solide il faut que je remette cette épingle et voilà et je vais y passer 12 plombs parce que je vais devoir m'arrêter à chaque fois pour enlever les épingles mais voilà c'est parti pour je pense l'étape la plus stressante et la plus complexe et voilà bon je fais un point je crois que c'est bon le col est monté il reste une épingle hop je vais aller repasser ça et je vais faire une pause dej parce que j'ai la dalle et que j'ai plus de batterie donc comme ça cool bon je vous retrouve une petite pizza plus tard du coup j'ai monté mon col donc c'était la première fois que je montais un col comme ça je sais pas comment tu sais c'est pas un col mao c'est un col montant tout simple à refaire je le montrerai pas exactement comme ça donc je pense que je commencerai la couture par l'avant et ensuite je replierai sur l'arrière mais bon c'est pas grave ça s'est bien passé donc le haut est pas terminé mais il avance bien là du coup je pense que je vais m'attaquer au front donc au front sur les deux bas de jupes et sur les deux manches donc au niveau des épaules comme ça je pourrais ensuite assembler tout ce que j'ai à assembler on pourra se lancer dans l'assemblage des jupes et des ceintures je pense que j'en ai fini avec la surjeteuse qui est là derrière à mon avis j'aurais plus besoin de la réutiliser je crois pas et voilà donc c'est chouette ça avance bien je suis super contente pour l'instant tout se passe bien et voilà donc je vais vous montrer comment je fais mes fronces pour les manches et pour les bas de jupes et ensuite on va pouvoir assembler tout ça mais c'est très cool j'espère que j'aurai le temps de terminer de filmer avant qu'il fasse nuit sachant qu'il devrait faire nuit dans une heure et demie, deux heures je crois les doigts voilà pour les fronces je suis carrément à contre-jour mais c'est pas grave en fait il faut que je fasse des fronces sur tout le haut de cette partie là donc ça ça va être la partie la plus basse de la jupe donc froncer le devant et l'arrière au niveau du haut ensuite il faut que je fronce hop la partie, l'autre partie de la jupe uniquement sur le devant et donc c'est la partie de la jupe qui va être au dessus donc c'est ce qui va faire en fait les volants et ensuite je vais froncer également mes manches donc là vous avez la manche qui va s'enfiler comme ça et donc il faut que je fronce au niveau de l'épaule et je vais également devoir froncer le devant du top donc au niveau du devant pour avoir un petit effet aussi foncé donc je vais m'atteler à ça je vous montre, c'est assez simple de faire des fronces mais voilà donc pour faire les fronces il y a quelques petits réglages que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais commencer par mettre mon point le plus large donc moi c'est 4,5 je me mets au point 0 donc c'est chez moi c'est le point droit classique donc je me mets en point droit, je laisse l'aiguille là où elle est c'est très bien, j'élargis le point pour qu'il soit le plus large possible et je viens également mettre la tension du fil à 0 du coup ça va me permettre en fait de pouvoir créer mes fronces donc là en fait je vais juste coudre normalement sous la machine et je vais vous montrer comment on fixe les fronces donc je viens de coudre mon fil de fronces en fait tout au long de ma manche donc sur le dessus de la manche et j'ai laissé dépasser du fil donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir tirer sur l'un des deux fils pour pouvoir en fait former les fronces donc on tire doucement, c'est aussi pour ça qu'on fait deux fils de fronces souvent c'est pour éviter s'il y en a un qui se casse éviter de devoir tout recommencer donc là je me... on va dire que je m'expose à un risque mais normalement avec les manches ça se passe assez bien et donc moi j'aime bien surtout froncer le haut vous voyez surtout froncer à ce niveau là hop ! au lieu de froncer surtout de la longueur de l'épaule moi j'aime bien concentrer les fronces sur quelques centimètres un peu comme ça ok donc là j'ai toutes mes fronces hop ! qui sont passées là et donc là on va s'attaquer à l'étape très 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 longue donc de froncer le bas de la jupe je pense que ça va être le plus fastidieux donc c'est parti je fronce enfin je répartis les fronces sur le bas de la jupe sur le grand morceau je vais commencer par celui-là et sur le petit morceau parce qu'il y a deux... vous savez il y a un volant qui vient comme ça et un volant qui vient en dessous après il faudra que je fronce le buste maintenant comme ça c'est fait je vais peut-être poser les manches vous avez raison alors la pose des manches c'est toujours un moment un petit peu fastidieux donc là en fait j'ai fait mes fronces et en fait il va falloir que je fasse autant de fronces que nécessaire pour répartir en fait la largeur de la manche donc je vais épingler pour ce qui est des manches moi j'aime bien mettre beaucoup d'épingles parce que ça me permet d'être sûre que tout va bien tenir que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas de problème je vois si ça va me permettre de prendre le temps de vérifier si tout est bon si tout coïncide bien si tout est correct que je ne suis pas en train de monter ma manche à l'envers par exemple c'est important je vois rien c'est un peu le moment de vérité hop waouh ça va être juste énorme par contre ça vache ça me fait des énormes fronces c'est ultra froncée ça fait très princesse moi j'aime bien bon j'ai fini de poser les manches je vous le montre comme ça c'est le plus simple j'ai fait donc les fronces sur les épaules alors ça fait des épaules méga froncées et hyper parce que je les ai pas réparties je les ai vraiment laissées sur le haut de la manche ça fait vraiment hyper hyper princesse mais c'est pas grave donc là c'est le devant avec le col et on a l'arrière avec les deux petites lanières il faut que je pose aussi les deux petits boutons ici mais je ferai ça à la fin c'est vraiment la dernière étape donc là du coup je vais m'attaquer au chup c'est exactement comme pour les manches je le tire sur le fil hop délicatement après ça dépend de de votre tissu je trouve qu'il y a des tissus qui sont plus faciles à froncer que d'autres et donc je crée toutes mes petites fronces pour savoir quand est-ce que je m'arrête au niveau de mes fronces parce que bien évidemment je vais pas froncer tout le... enfin je fronce tout le tissu mais on va pas froncer énormément énormément pour savoir quand s'arrêter quand est-ce qu'on a suffisamment froncé donc là vous voyez tout mon tissu je vais prendre en fait hop mon autre jupe sur laquelle elle va être assemblée et je fais coïncider en fait les coutures et j'essaye de voir en fait il faut qu'elle fasse la même taille donc ni plus ni moins bon la boulette il en fallait bon ça va j'ai pas encore cousu donc là j'ai réparti toutes mes fronces sur mes jupes j'ai ensuite assemblé le volant du haut avec le grand volant du bas et donc au moment de... donc j'ai épinglé la totalité j'ai sur-épinglé en plus la totalité de la jupe et donc je me dis bah je vais retourner je vais voir je vais vérifier que les fronces sont bien répartis avant de coudre et quand je retourne et bah en fait je me rends compte on ne sera pas très clair mais je me rends compte que mon surjet à l'extérieur ça veut dire que j'ai assemblé du mauvais côté la jupe donc il faut tout recommencer donc je vais enlever toutes les épingles et remettre la jupe du haut à l'endroit et voilà ce genre de truc qui fait perdre du temps c'est roulou du coup j'ai assemblé le bas de la jupe avec le haut de la jupe j'ai pas encore retourné je le trouve pas hop et du coup ça donne ça donc du coup là j'ai assemblé toute la ceinture tout le pourtour en fait de la ceinture sur le devant donc en fait on a le col qui est là avec les manches le bas du buste est un petit peu froncé et je l'ai assemblé sur la ceinture qui est thermocollée pour lui donner de la rigidité ensuite on assemble le dos sur le reste de la ceinture et on a une partie de ceinture qui est assemblée sans buste puisque c'est un dos nu et donc là je vais coudre j'ai un peu surépinglé pour être sûre que ça ne bouge pas et après il restera plus qu'à assembler, à mettre l'élastique et à assembler la jupe et on aura presque fini bon je suis passée en mode lumière artificielle puisque il est 16h30 donc déjà ? ouais 16h30 donc d'ici 30 minutes il fera nuit c'est pas grave j'espère que d'ici 1h j'aurai terminé je crois que les doigts on finira dans le noir ça c'est sûr mais voilà c'est cool j'ai assemblé la ceinture par l'intérieur donc comme d'hab je vais laisser toutes mes épingles j'avoue que là quand j'ai des grosses étapes comme ça j'aime bien laisser les épingles donc vu que je l'ai mis perpendiculaire ça me permet de passer dessus de manière générale il vaut mieux éviter de faire ça de passer sur les épingles mais de temps en temps je trouve que c'est bien de le faire je vais couper tous mes fils là je pourrais limite surjeter ma ceinture juste histoire d'être tranquille c'est un peu mieux ok donc j'ai un gros élastique de 4 cm ce qui était indiqué dans le patron j'en ai besoin de 33 cm pour faire la taille 38 je l'ai pas dit d'ailleurs je fais la taille 38 depuis le début donc je mesure avec mon mètre de banc 33 cm celle là je vérifie c'est ça donc j'ai mon élastique c'est tout petit c'est juste pour le dos ça là je pense que je vais commencer par assembler le devant de la robe je vais l'empiler comme ça dans le dans ma table à repasser c'est bien pratique hop ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait poser ma ceinture avec mes entrailles en centimètres et j'ai peint bien re bonjour merci d'être encore avec moi du coup hier soir j'ai continué j'ai arrêté de coudre la robe voilà il faisait nuit c'était impossible de filmer et puis j'en avais un peu ma dose donc du coup je me suis arrêtée aujourd'hui on termine on est dimanche je vais finir les derniers détails de la robe donc ce matin j'ai cousu les petits boutons qui viennent hop ici à l'arrière bon les lanières blanches je sais pas ce qu'il y a de plus joli mais c'est pas grave ça se verra pas je pense que j'aurai mes cheveux dessus voilà ce que ça donne globalement je suis super super contente hyper fière de cette robe voilà avec la lumière elle a l'air beaucoup plus claire en vrai elle est assez foncée elle est vraiment un vert sapin assez foncé et moi j'aime beaucoup du coup là je vais coudre en fait les plis de bas de manche donc du coup je vais vous montrer comment je couds mes plis comment je les fais donc on va venir faire un petit jeu de plis en bas de la manche qui va être très très sympa je pense et puis alors aussi le dernier truc un peu la loose j'ai oublié une épingle est-ce qu'on verra ? non c'est pas grave alors vu que j'ai galéré à coudre la ceinture à l'arrière je vais pas tout découdre pour enlever l'épingle donc je vais venir en fait tout simplement couper la tige au ras de la boule puisque c'est une épingle avec une petite boule au bout donc impossible de la sortir sans défoncer le tissu donc je vais venir tout simplement couper un ras et puis je laisserai tout simplement l'aiguille à l'intérieur c'est pas grave tant qu'elle me blesse pas moi après ça me dérange pas donc du coup voilà donc il me reste uniquement les petits plis de bas de manche à faire couper cette épingle et on aura terminé cette robe du coup je pense que c'est le moment idéal pour vous parler un petit peu du patron vous faire un petit peu mon retour ce que j'en ai pensé et ce que je vous recommande ce patron si vous êtes débutant par exemple alors globalement moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette robe j'ai eu vraiment un coup de coeur quand je l'ai vu quand la collection en fait hiver de Climatis Pattern est sortie j'ai vraiment eu tout de suite un coup de coeur pour cette robe j'ai trouvé qu'elle était vraiment très élégante j'aime beaucoup la version courte donc qui est celle-ci que voilà j'ai vraiment eu un coup de coeur et globalement Climatis Pattern je suis assez fan de tous ses patrons et sur chaque patron il y a toujours une version du patron qui va me plaire par exemple là sur la robe Enola vous avez la possibilité de faire un col en V ou alors de faire une version longue avec une fente moi j'étais pas hyper fan de cette version là vous pouvez aussi choisir les manches et c'est ça aussi qui est super super bien avec la couture c'est qu'on peut vraiment choisir toutes les modalités de son vêtement on peut choisir la couleur et la matière voilà la texture du tissu mais on peut aussi choisir tout simplement les finitions qu'on va faire ou alors les différentes composantes de son patron comme les manches voilà je trouve ça vraiment très cool j'ai trouvé qu'il était assez simple à faire les instructions sont vraiment bien données il y a assez peu de détails voilà il n'y a pas de détails flottants c'est à dire qu'on n'est pas en train de coudre sa robe et on n'est pas complètement perdu on n'est pas lâché dans la nature avec cette robe là donc c'est ça qui est vraiment super tout est bien détaillé les points un peu techniques comme la pose du col montant ou la couture de la ceinture avec l'élastique qui sont un peu je dirais les deux points un peu compliqués de cette robe là et encore compliqué c'est un peu un bien gros mot c'est très bien expliqué donc il n'y a pas de grandes difficultés honnêtement tout est bien fait le patron est bien détaillé les instructions sont top donc vraiment lancez vous voilà pour ce qui est du patron donc moi j'ai vraiment adoré 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 coudre cette robe je vais faire les petites finitions je vais vous montrer comment je fais mes petits ourlets de bas de manche et puis on aura terminé donc j'ai placé ma manche à plat et je l'ai plié en deux au niveau de l'épaule pour avoir un peu une médiane on va y aller au feeling je vais me mettre à 5 cm en fait et je vais on va même se mettre à 6 cm du haut de la manche je vais marquer avec une épingle hop et je fais la même chose de l'autre côté comme ça en face c'est à peu près voilà l'idée c'est que ça revienne à peu près et je vais également marquer le milieu quand on remet notre truc à plat on a nos trois épingles et donc l'épingle ici va venir se superposer hop donc si j'épingle en fait il faut ramener l'épingle vers le milieu je sais pas si c'est très clair cette épingle là hop va se plier en fait on plie le tissu pour venir ramener l'épingle sur l'épingle du milieu bon l'épingle du milieu du coup que j'ai retiré mais et donc ça va nous donner un pli sur l'envers on va avoir un jeu de plis comme ça et sur l'endroit en fait on a une espèce de de fente comme ça et voilà et donc si c'est bon on fera ça sur l'autre manche et je vais venir coudre en fait avec un point à la main je vais venir coudre sur cette zone là pour bah pour sécuriser mon pli et je vais essayer de faire en sorte de faire une couture un petit peu invisible histoire de bah voilà que ça se voit pas trop sur la manche donc de pas réutiliser la machine à coudre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 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 ça y est j'ai fini de coudre la les ourlets les plis je vais pas y arriver les plis de bas de manche et voilà et c'est terminé donc globalement j'ai mis à peu près j'y ai passé environ j'irais 5-6 heures hier aujourd'hui on va dire une heure pour faire vraiment toutes les finitions voilà la couture à la main etc et j'avais quand même mis je pense deux heures en tout pour monter le patron découper ma taille et couper les pièces de tissu pour coudre la robe donc bon ça va ça fait une robe une dizaine d'heures de travail pour une robe je trouve que c'est assez pourquoi tu t'es défait je trouve que c'est assez raisonnable pour une robe fait main pour Noël moi je suis assez contente je suis plutôt fière d'avoir cousu cette robe là je suis très 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 fière je vais pouvoir la porter fièrement à Noël et dire à tous mes proches regardez c'est moi qui l'ai fait et donc voilà c'est très très cool voilà j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous aura plus de me voir faire un petit peu de couture si jamais ça vous intéresse qu'on parle encore un petit peu de couture sur cette chaîne moi je serais ravie d'autant plus que là j'ai cousu un tissu qui est neuf ce qui m'arrive en fait uniquement lorsque je fais des pièces un peu spéciales comme une robe pour un mariage une robe pour Noël mais par contre la plupart du temps d'ailleurs la majeure partie du temps je couds en fait dans du tissu recyclé donc dans des draps des couvertures des housses de couettes enfin voilà et du coup c'est vraiment un truc voilà que je serais ravie de partager avec vous donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mentionner dans le commentaire en tout cas moi j'ai été vraiment ravie 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 de vous montrer cette petite cousette et surtout bah n'hésitez pas si vous reproduisez aussi les robes de climatis pattern à m'envoyer une photo et à lui envoyer une photo je vous mettrai son pseudo Instagram parce que je pense qu'elle sera vraiment ravie de voir vos créations donc voilà c'est très cool en attendant je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année s'il n'y a pas d'autres vidéos qui sortent entre temps j'ai une autre idée de vidéo mais je ne sais pas si j'aurai le temps voilà donc j'espère que ça vous aura plu que vous allez tous très bien prenez soin de vous ou de vos proches passez de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo voilà ciao ciao